Maintenant, tout autre sujet. On va parler de l'état de l'autoroute 15 dans le nord, donc dans les Laurentides. La presse ce matin qui évoquait que le tronçon Saint-Adèle-Valmorin-Val-David a créé une situation d'urgence qui remet en question la sécurité des usagers de la vie même du ministère des Transports. Dominique Forget est mairesse de Val-David. Elle est avec nous ce midi. Bonjour, Mme Forget. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, merci vous-même. Dites-moi. Oui, bon, c'est votre secteur. On va parler de circulation ensemble, mais d'abord, pour que les gens comprennent bien, l'enjeu de sécurité dont il est question, c'est par rapport aux ornières, les sillons, les espèces de renfoncements qu'on voit dans les voies créées par le passage répété de véhicules. On a des exemples, justement, de ces sillons. Les gens comprennent bien. Quand on est pris, finalement, avec nos roues dans un chemin qu'on décide pour nous sur une route, ça peut être dangereux, c'est ça? C'est ce que vous dites, notamment pour les motos. Oui, bien, effectivement, les ornières sont rendues tellement profondes que, finalement, je pense que pour un petit bout, on pourrait lâcher le volant puis se laisser conduire par les ornières. Mais bon, comme les ornières, pour tout à fait la bonne grandeur pour les voitures, c'est pas d'avance. Oui. On comprend risque d'aquaplanage aussi, j'imagine, même de perte de maîtrise, si c'est vraiment profond, là. Oui, oui, oui. Il y a des problèmes d'aquaplanage puis ça amène une grande instabilité aux voitures. C'est très déstabilisant quand on embarque dans les ornières. Alors, en général, les gens, on essaie de rouler entre les ornières, ce qui n'est pas toujours évident. Et là, je comprends que le ministère des Transports a décidé de prendre les choses en main. Ça fait un bout de temps que les maires et maireses vous soulevez cette question-là, que vous faites des représentations? Bien, en fait, pour être tout à fait transparente, je pense... En tout cas, du côté de la MRC des Laurentides, on n'en a pas fait de représentation là-dessus, mais on est vraiment content que le problème soit adressé par le ministère du Transport parce que c'est un gros problème qui est causé, je pense, en partie parce que depuis la pandémie, dans notre région, on est la région qui a accueilli le plus de nouvelles personnes. Et puis, on n'a aucune de nos infrastructures qui peut accueillir tous ces nouveaux résidents-là. Alors, que ce soit les routes, les égouts, les aqueducs, les écoles... Donc là, il y aura des travaux pour répondre à cette problématique-là, mais en même temps, il va quand même y avoir tous ces gens qui vont circuler sur les mêmes axes routiers. Quand on parle d'augmentation, là, comment vous pouvez nous l'expliquer? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour vos gens, pour les touristes, pour ceux qui sont dans les chalets? La congestion, elle est souvent, elle est trop souvent présente? Oui, bien, si on regarde juste sur le transport duquel on parle, selon les statistiques du ministère, le transport a augmenté depuis 2021 de 15 à 20 % pour le transport. Puis nous, au niveau de l'apport de nouvelles personnes, de nouveaux résidents, on avait des statistiques, des prévisions à la MRC pour être à peu près 50 000 personnes pour dans 10 ans. On a déjà dépassé ce montant de personnes-là. Donc, il y a les gens qui vont vous visiter, qui vont faire du ski, qui vont profiter des couleurs, des chalets, tout ça, mais il y a des gens qui s'y installent chez vous et ça amène certains besoins, là, c'est ce qu'on réalise. Oui, exactement. Puis on est content qu'il y ait beaucoup de personnes qui choisissent notre belle région pour venir y vivre. C'est un apport intéressant, là. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de villages chez nous qui souffrent de dévitalisation. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant. Mais par contre, ça amène une réelle pression sur toutes les infrastructures. On sait que partout au Québec, il y a un manque de logement. Chez nous, c'est à 0 % la disponibilité. Puis là, je ne vous parle pas des places en garderie. Mais en même temps, Mme la mairesse, vous dites que les gens arrivent à pleine porte chez nous, mais où ils s'installent? Ils ne peuvent pas s'y installer s'il n'y a pas de place? Bien, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui avaient des chalets qui demeurent maintenant à temps plein. Et ce n'est pas très original comme histoire, mais par exemple, mettons qu'on avait des maisons qui se vendaient 200... À la dernière évaluation, en 2019, la valeur moyenne d'une maison à Val-David, c'était 224 000 $. OK. Maintenant, c'est rendu à 400 000 $. Alors, de pouvoir demeurer dans la région, c'est extrêmement difficile. Oui, il nous reste 15 secondes, mais quand même, qu'est-ce que vous demandez? Parce que là, vous voulez davantage de routes, parce qu'on parlait de transport. Ce n'est pas très à la mode, davantage de routes en ce moment. Vous voulez des transports collectifs? Vous êtes quand même assez éloignés. Qu'est-ce que vous voulez? Bien, moi, je pense que si on essaie d'avoir une vision à long terme, de se projeter, moi, je pense que ça passe par le transport collectif. On verra, évidemment, comment tout ça va se déployer. Merci, Mme la mairesse de Val-David, d'avoir été avec nous. Merci. Passez une belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada